Bonjour à tous, vous êtes sur le coréen sans drame. Aujourd'hui, vous allez apprendre le vocabulaire sur la maison. Pour ce cours, je vais procéder un peu différemment. C'est-à-dire, je vais prononcer d'abord chaque mot et ensuite vous l'écoutez attentivement puis vous essayez de l'écrire. Les dessins que j'ai ajoutés vous aideront à deviner duquel mot il s'agit. De cette façon, ça vous permettra de voir combien de mots vous arrivez à écrire même si vous ne connaissez pas le sens. Si vous avez bien appris le hangul et surtout la prononciation, vous devriez normalement savoir écrire une bonne partie des mots. Bien entendu, pour certains mots, il faut tenir compte des règles de prononciation. Si vous êtes prêts, c'est parti ! Le premier mot est « gulto » Il s'agit d'une cheminée. C'est ce que vous avez écrit. C'est ce que vous avez écrit. Il faut bien penser à écrire la syllabe « tuk » avec la consonne double « t » « gulto » Le deuxième mot est « changmun » Le deuxième mot est « changmun » « changmun » « changmun » « changmun » C'est une fenêtre. Il faut bien prononcer la consonne aspirée « ch » « changmun » « changmun » « ne sais pas si » « 지붕 » « 지붕 » « 지붕 » « 지붕 » « il s'agit d'un « doit » « 지붕 » « 지붕 » c'est un garage. S'il s'agit d'un parking, on dit Ici, le premier mot est En Corée, quelle que soit la surface d'un logement, on dispose de ce coin pour laisser les chaussures avant d'entrer, parce qu'on ne met pas de chaussures à l'intérieur d'un logement en Corée. Hyeongwan Hyeongwan Le mot suivant est Wuchetong 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 C'est une boîte aux lettres. Wuchetong Écoutez bien ce mot. Temun Il s'agit d'une porte d'entrée. Si on dit juste Moon, c'est une porte, mais quand on y ajoute Des, ça veut dire une porte d'entrée. Le mot suivant est Balconi 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 Comme vous avez dit deviner, oui, c'est un balcon. Balconi Balconi Ici, le premier mot est Béranda 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 C'est un mur. Le premier mot est TARAKPANG. 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 C'est un grenier. La prononciation réelle est TARAKPANG. Le deuxième mot est BOKTO. Il s'agit d'un couloir. On le prononce en réalité comme BOKTO. Ensuite, JIHAZHIL. 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 C'est un sous-sol ou une gaffe. JIHAZHIL. JIHAZHIL. Le mot suivant est TARAKPANG. 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 Il s'agit d'un plafond. CHENJANG. CHENJANG. Ici, le premier mot est BADAK. Il s'agit d'un sol. Ensuite, GÉDAN. 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 Ce sont des escaliers. Regardez bien la première syllabe. Quelle voyelle composée est utilisée? Oui, c'est avec YÉ. YÈ-I. Pas YÈ-I. GÉDAN. 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 Le mot suivant est CHENJWON. 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 Il s'agit d'un jardin. CHENJWON. CHENJWON. Le dernier mot est OULTARI. 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 C'est une Aie ou une clôture. OULTARI. OULTARI. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avez-vous réussi à écrire un maximum de mots? Une difficulté de la langue coréenne est que la prononciation ne correspond pas toujours directement à ce qui est écrit, alors il faut apprendre les deux en même temps. Comment écrire et comment prononcer. Répétez plusieurs fois le vocabulaire pour réassimiler complètement. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt et bon travail à tous. Daamei ton mannayo. Annyeong. Sous-titrage ST' 501unda. Abonnez-vous !